C'est un peu trop fast-food pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui subissent une pression. Il n'y a rien de bon là-dedans, et du coup, en fait, tu ne crées pas forcément parce que toi, tu en as envie ou besoin, tu crées parce qu'il y a une demande. Et moi, je trouve ça très dangereux. Parce que l'art, c'est se sentir libre et c'est faire les choses quand tu as envie de les faire. Essa, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Toujours un plaisir de se revoir. La première fois qu'on s'est vus, c'était à Buzz Booster, à la finale, tes finalistes. Aujourd'hui, on se retrouve au Lutetia à Paris. Cinq étoiles, je le précise. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est mignon, c'est mignon. Donc, il y a un petit step-up. On est ici parce que ton album Cadavresky est dans les dix premiers sélectionnés par le Prix Joséphine. Donc, pareil, c'est pas rien. Il y a un chemin qui a été parcouru, clairement, depuis, tu vois. Évidemment, je suppose, du chemin encore à parcourir pour toi, j'espère. Oui, c'est que le début. Est-ce que tu as l'impression que ce chemin jusqu'à maintenant parcouru, c'est vraiment le fruit d'une volonté ou plus d'un destin ? Oh, waouh. Ça, c'est une vraie question. Je pense que je dirais que c'est un mixte des deux. Je pense qu'à la fois… Oui, je pense que c'était mon destin, tu vois. Régulièrement, en interview, je mets toujours en exag le fait que je voulais devenir athlète. C'était vraiment mon truc, tu vois. Je voulais devenir sprinteuse professionnelle. Et d'ailleurs, je devais entrer en sport-études. Et puis, voilà, il y a des choses qui m'ont fait que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais finalement, les choses se sont passées justement comme prévu. Parce que le fait d'arrêter brutalement le sport, ça a été compliqué. Mais c'est comme ça aussi que je me suis mise à l'écriture, tu vois. Si je n'avais pas arrêté le sport, finalement, je ne serais pas en face de toi en train de te parler là de mon EP qui sélectionnait au prix Joséphine, tu vois. Et donc, je me dis, c'est le mec tout, c'est sûr. Il y a des similitudes après entre sport et art. L'écriture, c'est un sport, beaucoup de rappeurs l'ont dit. Oui, c'est de la performance, carrément. Et le sport, c'est un art aussi. Donc, il y a vraiment des similitudes là-dedans. Peut-être aussi dans la détermination justement qui est réclamée par les deux disciplines. Je te posais cette question d'entrée de jeu, justement, parce que la première fois qu'on s'est vus à Buzz Booster, il y avait un espèce de sentiment dans ta manière de parler, en tout cas, qui était... Qu'est-ce que je fais là ? Tu étais surprise toi-même. Aujourd'hui, j'ai l'impression, je me souviens que tu avais un peu cette surprise d'arriver jusque-là. Alors, c'est peut-être aussi de l'humilité, tu vois, parce que je pense que tu l'as provoqué aussi. Mais il y avait cette surprise que je retrouve aussi dans ton gimmick et « waouh ». C'est vraiment l'expression d'un sentiment de « ah oui, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Qu'est-ce qui m'arrive ? » Donc, il y a ce côté, est-ce que tu provoques toutes ces choses-là ou est-ce qu'elles arrivent un peu naturellement ? En fait, je pense que toujours, c'est les deux. Je pense qu'à la fois, je les provoque, mais en même temps, c'est des choses qui arrivent. Et c'est vrai que, n'empêche que pour Buzz Booster, c'était ma première participation. Donc, c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à arriver à cette finalité-là, qui est de remporter le prix. Parce que, moi, ce qu'on m'avait expliqué d'entrée, c'est qu'on m'avait dit « souvent, en fait, ça arrive qu'on repasse plusieurs fois, mais c'est bien, ça te met dans le bain et ça te permet de faire tes armes un peu, tu vois ? » Et en fait, finalement, on est allé plus loin que ça. Et c'est ça qui est assez magnifique, assez « waouh ». Et c'est vrai que « waouh », c'est marrant, ça… Ça t'est venu commun ? En fait, je crois que c'est déjà dans ma manière de parler, je le place souvent et je ne sais pas, je pense que spontanément, il y a un live où je l'ai dit. Il y a une réponse et ça a été magnifique et après, c'est rentré dans le… Je pense que, d'ailleurs, notamment, je me souviens que c'était première date de ma première partie de tournée et j'avais fait la première partie de Jossman à l'aéronef. Et en fait, tu vois, à chaque fois que je commence un live, je commence toujours a cappella, je fais un « waouh », tu vois ? Sauf que là, mon Didier, il est… Et après, normalement, mon Didier lance la prod, Asphalt lance la prod. Sauf que là, ce n'est pas ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu une galère, du coup, j'ai dû le faire plusieurs fois. Et ce qui s'est passé, c'est que le public répondait et en fait, ça a créé une alchimie, un truc. Je ne sais pas, je l'ai gardé en fait. Ça venait comme ça, spontanément et finalement, ça s'est installé. Ok. Donc, c'est la même chose, c'est que tu as été surprise et tu l'as réitéré, tu l'as provoqué. C'est « waouh ». Ensuite, il y a eu « Rappeuse en liberté », il y a eu « Le printemps de Bourges ». Et donc, à chaque fois, tu as été vraiment remarqué. Est-ce que toi, ça t'a conforté justement dans l'idée que ça y est, effectivement, tu étais dans la voie qui t'était destinée ? Oui, quelque part, ça m'a conforté davantage parce qu'à la base, j'écris, je rappe, je chante. Je fais tout ça par besoin. Tu vois, je le dis assez régulièrement, moi, le rap, c'est mon médicament. Tu vois, c'est un moteur que j'avais besoin, à un moment donné, d'enclencher, si tu veux. Donc, en fait, ce n'était pas… Je ne sais pas si je me projetais dans quelque chose de… Voilà, je vais devenir artiste et je vais faire telle chose et je vais percer. En fait, j'étais… Et même jusqu'à aujourd'hui, je ne suis même pas dans cette dynamique-là. En fait, c'est toujours… Déjà, c'est toujours un médicament, c'est toujours un besoin. Mais c'est juste que, tu vois, par exemple, quand on bossait sur Cadavrexki, notamment, juste, moi, j'aime bien faire les choses à fond, tu vois. Donc, tout était millimétré, très minutieux dans notre manière de bosser les morceaux avec Waxi. Et du coup, voilà, j'aime bien faire les choses bien. Si je me lance dans un truc, je le fais vraiment, tu vois. Et après, ça a eu les répercussions, ça a eu ensuite et je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas, en fait. Tu vois, mais c'est vrai qu'en même temps, je me suis mis vachement en danger parce que je savais que j'avais envie de faire ça. Je ne savais pas ce que je… J'attendais comme finalité. Mais je savais que j'avais… J'ai tout plaqué le jour au lendemain. J'étais du XP, j'ai arrêté et j'ai fait ce truc-là et je me suis donné à fond, tu vois. Mais je me suis mis en danger, ouais. Sans filet, je suis parti. Sans filet de sécu, tu vois. OK. C'est hyper intéressant ce côté… Le fait que tu as été minutieuse en particulier sur Cadavrexki. C'est effectivement un premier projet. Et c'est intéressant de se dire que ce premier projet-là… Là, tu me dis, j'ai un besoin, c'est mon médicament. C'est le cas pour beaucoup d'artistes. Et pourtant, beaucoup d'artistes n'arrivent pas à créer, entre guillemets, un environnement professionnel sain et fonctionnel à partir de ce besoin de ce médicament, tu vois. Et donc, c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui encore, tu vois, là, on est là pour toujours, ce même projet qui t'a permis de faire, je ne sais pas, des dizaines de dates, de concerts. Là, ouais, je dirais depuis l'année dernière, plus de 50, oui, facilement. Tu vois, c'est intéressant de voir comment, dans une époque où on incite les artistes à sortir 3 ou 4 EP dans l'année pour se faire remarquer, toi, tu as pu exploiter pendant plus d'un an un même projet, grâce peut-être à cette minutie que tu as donnée, tu vois. Je pense que c'est important. Effectivement, ce que tu dis, c'est juste. Et moi, c'est ce qui me pose problème, tu vois. C'est un peu trop fast-food pour moi. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui subissent une pression. Et même d'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé, pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé quand on interview, notamment. Je venais à peine de sortir. J'ai annoncé mon projet Triptych, donc après Kadavrexki. Il n'était pas encore sorti, que déjà, on me demandait, oui, c'est quoi la suite ? Tu sais ? Et moi, ça me pose problème, parce qu'en fait, il faut laisser le temps au temps. Tu vois, Kendrick, il a mis quoi, six ans ? Il a sorti un bijou, mais ce n'est pas pour rien. C'est le temps aussi qui fait que tu as le temps de maturer justement l'œuvre, en fait, comme un bon vin. Et moi, je pense que c'est important de revenir à ça et de faire attention à la pression qu'on peut mettre aux artistes. parce qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Et du coup, en fait, tu crées quelque chose, mais tu ne crées pas forcément parce que toi, tu en as envie ou besoin. Tu crées parce qu'il y a une demande. Et moi, je trouve ça très dangereux, notamment dans l'art, parce que l'art, c'est se sentir libre et c'est faire les choses quand tu as envie de les faire. Alors après, bien sûr que quand tu as des exigences, il y a un rétro-planning, il y a des choses, mais tout de même, c'est important, je pense, de prendre le temps. Et moi, je prends mon temps. Et peut-être que c'est... Je ne sais pas si c'est la meilleure des choses à faire, mais moi, c'est quelque chose qui me va et qui me convient. Donc, en fait... Ça me fait penser à la phrase très classique de Népal, paix à son âme, qui dit « Si tu es au sud comme à l'usine, Babylon a gagné. » Exactement. Effectivement, aujourd'hui, il y a ce côté industriel de la musique qu'on peut critiquer ou ne pas critiquer. En vrai, de toute façon, chacun a sa manière de consommer la musique. Et du coup, c'est un autre terme qui est arrivé un petit peu, de consommer la musique, c'est toujours comme si c'était un produit. Je pense qu'effectivement, moi, j'aime bien voir les artistes en deux catégories. Alors comme toute catégorie, c'est imparfait, mais les artistes qui pensent leur musique comme des œuvres et les artistes qui pensent leur musique comme des produits. Et en ce cas, il y a peut-être plus ce côté métier, etc. Et pour autant, et ça me fait penser d'ailleurs à un truc que Dinos a dit récemment aussi, c'est que lui, quand il rentre en studio, il pense à toucher le cœur des gens, mais aussi à faire de l'argent. Toucher le cœur des gens et faire de l'argent, pour moi, ça, c'est une motivation première quand je rentre en studio. Donc à quel point les deux sont compatibles, incompatibles, tu vois ? Oui, chacun sa vision après. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, quand je suis en studio, je ne me dis pas... Bon, là, le morceau... Et c'est marrant parce qu'en même temps, paradoxalement, le morceau, il est assez court. Et pourtant, je ne me dis pas... Bon, alors là, on est à combien de temps ? Parce que tu vois, il y a aussi cette temporalité-là du titre, où il y en a, je l'ai déjà constaté, en fait, qui se dit, bon, là, on est déjà à tant de temps, en fait, il faut s'arrêter là. Je trouve ça dommage de réfléchir comme ça. Pour moi, il faut toujours que ça serre l'œuvre. Après, ça sort comme ça sort et c'est accueilli comme ça accueille. Tu parles de temps. À peu près combien de temps ça t'a pris, justement, de mettre sur pied cadavres et skis ? Ce serait compliqué de quantifier. C'est le travail d'une vie, après, surtout dans le premier projet. Mais si tu devais, en termes opérationnels, tu vois, de mettre sur pied, d'enregistrement, etc. Alors, je sais qu'avec Waxi, donc, il y a la plupart des prods, du projet, on s'enfermait un mois avec des journées bien… Vraiment, il venait me chercher le matin et je repartais le soir. C'était très, très intense. Et après, lui, il bossait encore la post-prod, tout ça, enfin, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est sûr que ça nous a pris un mois, même plusieurs mois, finalement, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on est revenus et on a intégré deux morceaux, notamment Enesie et Monciel, qui n'y étaient pas à la base. Et donc, ça, c'est arrivé après aussi. Ouais. D'où l'importance de prendre son temps, parce que justement, Enesie, c'est un morceau qui a beaucoup porté le projet aussi, quoi. Bah, Monciel, surtout, plus qu'Enesie. Plus qu'Enesie, Monciel, surtout. Je contemple le siège, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est grand ? À trop passer le ciel, je goûte pas mon plat, faut que je pense à ma panse. C'est marrant, j'ai vraiment pris une claque. J'ai été traumatisé quand je l'ai vue sur scène, quand je t'ai vue chanter cette histoire-là sur scène. Et quand je t'ai revu à Paris sur une autre scène, j'ai eu le même sentiment. Vraiment, pour moi, c'est une de tes forces, très, très clairement. Quel rapport, toi, t'entretiens justement à ce moment-là de la scène ? C'est marrant, j'ai toujours ce même sentiment avec Kadavrikski. Je suis jamais lassé de faire cette chanson, tu vois, alors que je l'ai chanté déjà pas mal de fois et que c'est un premier projet. Et tu vois, forcément, dans un premier projet, et même si on l'aime, on l'aime aussi. Avec le temps, on distingue aussi les petites imperfections, les choses. On dirait, si j'avais su, j'aurais peut-être fait autrement, tu vois. Mais pourtant, Kadavrikski, non. Et en même temps, c'est un morceau aussi qui veut dire beaucoup, qui parle de l'inspiration, de ce côté où, à un moment donné, je décide simplement de m'adonner à cette passion-là, en fait, tu vois. Donc, en fait, à chaque fois que je chante cette chanson, que je suis face au public, je me dis, mais j'y suis. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, ce qui fait que ça me procure toujours la même émotion, tu vois. OK. Et comment, justement, tu te... J'ai l'impression que tous les artistes... Alors, c'est normal, ne se préparent pas de la même manière à la scène. Mais j'ai même l'impression qu'il y a des artistes qui ne se préparent pas du tout à la scène, comme si c'était un moment où ils devaient produire un moment ou une performance en particulier. Avant d'avoir ton show construit, au moment où vous l'avez construit, tu vois, ça a demandé beaucoup de répétition, de thèse, de résidence. Comment est-ce que ça se passe ça aussi ? Est-ce que tu as un coach qui va te... Oui. En fait, moi, je suis de Lille et donc, du coup, je suis accompagnée par le flow. Et donc, j'ai fait presque l'ensemble de mes résidences au flow. Et Sylvain Duflo qui m'a conseillé plusieurs coachs, c'est Nick justement pour construire quelque chose de solide, de cohérent et en accord évidemment avec qui je suis, avec l'artiste que je suis. Donc ça aussi, c'est un temps... C'est hyper important les résidences live. On ne s'est pas à négliger quand, en tout cas, on a envie d'approfondir le moment de scène. C'est important. On parlait un peu de la vision de la musique actuellement par rapport au côté industriel, etc. Plus précisément sur le rap, quelle vision tu as du rap actuel ? C'est large comme qu'est-ce que tu fais. Très large, oui. C'est volontairement large. La vision j'ai du rap actuel, il est là comme never déjà. Et moi, ça me fait plaisir parce que je pense que j'ai... Tu vois, plus jeune, enfant, j'aurais jamais imaginé que ça puisse prendre autant de place et que les rappeurs, les rappeuses aient autant leur place dans la musique. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait très plaisir à voir parce que de toute façon, même, on le voit, ça influence tout le monde, vestimentairement, dans le langage, dans tout. Ça influence... Et à partir du moment où ça influence, tu peux voir physiquement, enfin visiblement, visuellement, pardon, une influence, ça veut dire que vraiment, c'est installé, c'est ancré. Et moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et puis ici, il y a beaucoup de... Le rap a beaucoup de bébés maintenant. Tu vois, et ce qui est cool, c'est que oui, les artistes, en fait, dans le rap, s'autorisent de plus en plus des choses. C'est de plus en plus ouvert, je trouve, à plein de styles. Et voilà, on en crée d'autres et encore. Et demain, il y aura un autre. Et ça, c'est cool. Je pense que ça veut dire qu'il y aura pas mal de pérennité, en tout cas, pendant un temps, je pense. Oui, il y a une époque où on était jugé, quand on mettait un son de rap à tel ou tel endroit. Et bien sûr. Maintenant, c'est... Ah, mais je l'ai vécu. S'il n'y a pas de rap à une soirée, c'est une bonne soirée. Moi, je l'ai vécu, parce que j'ai quand même une période où j'écoutais beaucoup de rock, de métal, tout ça. J'ai toujours écouté quand même du rap, plus ou moins. Et je me souviens qu'on me jugeait, tu vois. Je le dis d'ailleurs, mais il y a certaines personnes, je ne le disais même pas, parce que, tu vois, c'était mal vu, en fait. Ce côté-là, moi aussi, ça me fait grave plaisir, tu vois, que ce soit une culture dominante. Ça va aussi avec, tu sais, des effets pervers, entre guillemets. Il y a des trucs que moi, j'ai du mal à capter. J'ai l'impression des fois qu'on me vole un peu ma culture, parce qu'il y a des rappeurs qui vont être mainstream, ou des auditeurs qui vont avoir l'impression d'être fans de rap, alors qu'ils n'ont pas forcément... Alors qu'il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, ils auraient critiqué ce même mouvement, tu vois. Et du coup, en fait, le public se scinde aussi au fur et à mesure. Des fois, ça me pose un peu problème. Je ne sais pas si tu vois ce que tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Et je ne sais plus trop comment le prendre, comment les retrouver là-dedans. Je pense que ça fait partie du packaging, en fait. Je ne sais pas si malheureusement ou heureusement, mais ça fait partie de... À partir du moment où c'est devenu grand public, forcément, ça... En fait, c'est de la pop maintenant aussi, tu vois. Il y a toujours, en vérité, il y a une partie du rap que je vois maintenant comme étant véritablement pop. Et là, je me dis, effectivement, ce n'est pas exactement la même culture. Et après, il y a le mouvement rap qui continue à persister, tu vois. Des fois, c'est difficile de faire la frontière, quoi. Oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, je pense qu'il faut aussi faire attention à ne pas tomber dans le... High school, new school, ou... Comment on les appelle, les... Les boomers ! Non, je n'allais pas dire de boomers. Je n'ai pas le terme exact auquel je pense ça. Je ne tirerai pas sur les boomers. Non, non, c'était... Bref, je ne sais plus c'est quoi le terme, je le retrouverai après. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi à ça, tu vois. À se placer un peu comme... Ah, ben moi, je connais le rap parce que je connais tel... En fait, c'est normal qu'en même temps, les personnes qui découvrent maintenant, peut-être, n'ont pas les mêmes références que ceux et celles qui en écoutent depuis plus longtemps, tu vois. Après, par contre, pour la culture, moi, je trouve que c'est important aussi de se documenter. Même si tu aimes, quoi. Je trouve que c'est important de savoir ce qui s'est passé aussi avant. Je suis assez d'accord. Après, voilà, c'est l'effet de mode. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Isha quand il dit... Mais dans cet effet de mode-là, il y en a vraiment qui... Alors après, je ne sais pas, peut-être que demain, ce n'est plus à la mode, il y en a qui arrêteront. Mais il y en a peut-être que ça aura séduit. De toute façon, le rap est né dans l'effet de mode aussi. Quand c'est arrivé aux États-Unis ou en France, c'était à la mode. C'était à la mode et tout le monde... Pas à la même échelle, mais c'était une mode pour certains de danser ou de rapper, de freestyler, etc. En fait, ce qui était à la mode à cette époque-là, c'était la culture hip-hop dans son ensemble. Là, c'est le rap. Et d'ailleurs, souvent, on dit urbain. Non, c'est hip-hop. Ce n'est pas urbain. Et c'est important aussi de dire les termes, les vrais termes. C'est intéressant, cette scission, depuis qu'il y a le terme urbain qui permet de changer un peu la catégorisation et d'éteindre un peu le côté valeur du hip-hop. Et puis c'est intéressant, parce que des fois, on va dire que tel artiste est dans l'urbain parce qu'il y a une certaine provenance, alors que... De toute façon, c'est comme ça que je le vois, le terme de urbain ou de pop urbaine quand il est né, etc. J'ai l'impression que c'était toutes les chanteuses de variétés qui avaient des origines du Maghreb ou qui étaient noires, etc. Bon, on ne va pas mettre dans la variète, on va plutôt dire pop urbaine, comme ça. Exactement. Comme ça, on ne met pas dans les mêmes bacs. Ah, il y a Nakamura qu'on présente des fois comme une rappeuse. Peut-être plus trop maintenant, tu vois, mais ça s'est entendu. Il y a des gens qui le disent encore. Concentrons-nous, c'est important. Non, c'est des trucs assez fous. Après, l'avantage du fait que maintenant, ce soit une culture dominante, parce que, disons-le, haut et fort, c'est une culture dominante, le rap. Ça permet qu'il y ait des prix comme le prix Joséphine qui mettent vraiment à l'honneur cette culture à part entière. Pour expliquer un peu ce que c'est, c'était un dispositif à travers lequel, je crois, les artistes pouvaient inscrire leur album qui était sorti en 2021. Il y a 300 albums, je crois, qui ont été envoyés et ont ensuite sélectionnés par un comité de journalistes. Parmi ceux-là, il y avait Wafa Mamesh. Il y avait aussi Jean Morel, qui est le fondateur de Grunt. Donc, rap bien représenté dans le comité. Et ensuite, dans la sélection de 10 albums parmi ces 40, sélection qui a été faite par des artistes eux-mêmes. Et parmi ces artistes-là, il y a Guilty, producteur entre autres de SCH. Et il y a Osmo Puccino aussi, un jury assez représentatif aussi de cette importance du rap. Et du coup, dans la sélection de 10, dans laquelle on retrouve Cadavrisky, il y a également Segunda Temporada, de Zuku Maizi, et Civilisation, d'Orelsan. Donc, on est présent. Le rap est présent. Tout de même. Tout de même. Donc ça, ça fait plaisir. Ça prend un peu plus de temps pour les cérémonies plus officielles, les histoires de la musique, tout ça. Mais je pense que ça s'installe et que c'est plus possible à l'heure actuelle de faire... Oui, au bout d'un moment, je pense que tu ne peux plus fermer les yeux. C'est juste là. Pour qu'on soit d'accord ou non, c'est là. C'est un extrême. T'étonnes pas des abeilles qui rappliquent en piquant si t'as secoué tous les seins. Si je te dis que je connais tous les contours des ennemis, c'est que je peux t'en faire un dessin. Si je te dis, pour faire la paix, il faut préparer la guerre, c'est un truc qui te parle ou pas ? Ouais, ça me parle. Ça me parle. Parce que dans ce morceau-là extrême, il y a ce côté, on veut avoir la paix intérieure, etc. Ça ne nous empêche pas à l'extérieur de mener des combats. Bien sûr. Et c'est même important. Je trouve ça très important. Je pense que c'est important. C'est quelque chose qui m'anime. Et donc forcément, dans mon art, ça se reflète. Effectivement, je suis en paix la plupart du temps, mais on a le droit d'être en colère. Ouais. Me demandez pas de faire la même sauce que j'ai ma propre set Fallait pas qu'à palais dans le même sens que Je mets pas que du poivre, moi, pas que du sel J'ai dépassé la ligne et le quart de ciel Il y a aussi dans mythologie, tu dis « Ne me demandez pas de faire la même sauce que j'ai ma propre recette. » Est-ce que ça fait partie aussi de ta recette et du fait que tu veux pas trop te mêler à cette masse-là ? En fait, c'est même pas une question de pas me mêler. C'est juste que... Alors, je sais pas si j'ai l'impression de me dire « Je suis responsable. » Ouais. C'est juste que je veux rester fidèle à qui je suis, Moi, en tant que personne, tu vois, j'avais pas envie de créer un personnage en étant artiste. Donc, en fait, c'est juste que les valeurs que je peux véhiculer dans les textes, c'est juste que c'est des valeurs que j'essaie en tout cas d'avoir dans ma vie de tous les jours. Tu vois, je me pose pas vraiment la question. C'est assez naturel quand j'écris. Et c'est tout. Et effectivement, cette punch-là, en fait, c'était aussi par rapport au fait que... À la fois, j'ai certains codes, mais à la fois, il y en a d'autres ou non, où c'est un peu... C'est assez... Comment dire ? C'est assez hybride, ce que je peux proposer sur certains titres. Et c'est vrai qu'on me l'a déjà fait remarquer. Pas forcément de négatif... Moi, si, c'est déjà arrivé négatif. Moi aussi, en fait, en vrai. Parce que pas de structure, par exemple. Si, une structure, mais pas de structure en tout cas traditionnelle. Tu vois, et ça, on me l'a déjà dit. Et c'est pour ça que je dis, j'ai ma propre recette. En fait, dans tous les cas, je ferai ce que j'ai envie de faire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus dans un sens-là. Ok. Sous-titrage ST' 501